Il faut que vous quittiez l'Angleterre. Et que nous te laissions ici. Ça ne changera rien et nous voulons ne saurons plus jamais me revoir. Il faut que vous partiez tous le même jour, le même jour, mais pas par le même bateau, des bateaux différents et des ports différents. Alors après le jugement. Il n'y aura pas de jugement et non pas de cause. N'arrêtez plus ce que je te demande. Je t'en supplie. Oui. Alice ? Alice, je te le commande. C'est un ordre. Non. Je sais qui a enveloppé ça. Laissez-moi. Oh, Alice. Tu réussis toujours nerveilleusement ce gâteau aux prunes. C'est vrai ? Ah oui. Et tu as une très jolie robe. Oui, c'est ta robe de cuisine. Elle te va très bien. Jolie couleur. Non, mais tu me prends vraiment pour une idiote. Bon, je sais que je suis une idiote. Mais tu ne mets pas au point qu'à cet instant, tu t'habites toi sur moi et sur mes robes et que tu me complimentes sur mes gâteaux. Alice. Non. Alice, je n'aime pas penser à ce qu'il me prépare. Mais le pire, si je dois disparaître un jour, c'est que tu n'es pas compris. Pourquoi ? Je n'ai pas compris. Alice, si tu pouvais me dire que tu m'as compris, je crois que je réussirai à mourir comme il faut quand le moment viendra. Mais pour moi, cette mort ne sera jamais comme il faut. Alice, dis que tu me comprends. Non, je suis sûre que tu pouvais éviter cela. Si tu penses cela, Alice, je ne vois pas comment je tiendrai. Oui, c'est la vérité. Tu es une honnête femme. Ah oui, grand bien me fasse. Maintenant, je vais te dire ce qui me fait peur à voir. C'est que quand tu seras parti, je crois, je crois que je te détesterai pour cela. Alice, il ne faut pas... Alice, tu t'aurais pas tué. Toute-moi, 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 toute-moi. Toute-moi, toute-moi, toute-moi.